Comme vous pouvez le voir, on a adopté un petit chat. Elle s'appelle Elia, elle est super mignonne et actuellement elle a 6 mois. Alors à 6 mois, c'est pas du tout un adulte, c'est encore largement un bébé qui joue tout le temps avec ses petits jouets. Mais dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu comment est-ce qu'on l'a adopté, qu'est-ce qui nous a arrivé avec ce petit chat, parce qu'il faut le dire qu'elle nous a pas apporté que du bonheur. Et surtout, combien ça peut nous coûter un petit chat, parce que je pense, que vous ne le pensez pas, qu'un chat comme ça, un bébé chat, peut coûter très cher, parce qu'on l'a pris vraiment bébé. Elle avait deux mois, un tout petit bébé cat. Si vous entendez des bruits de pâtes partout, etc., évidemment, vous savez que c'est elle. Si vous entendez un truc tomber, ça sera elle. Avant de commencer cette vidéo, je vais me servir d'un jus d'orange avec un sirop. J'ai jamais goûté ça, je vais essayer. D'ailleurs, normalement, le sirop, c'est avant le liquide. Je vais goûter, ça fait un peu un cocktail. Ouais, ça fait un cocktail, quoi. N'oubliez pas, il commence à faire très chaud. N'oubliez pas d'oser de regarder. Si la vidéo, elle sort dans 2-3 jours, normalement, ils annoncent la pluie, donc... Alors, ce petit chat, ce petit chaton d'amour, là. On l'a adoptée il y a un bon moment. Elle avait deux mois, donc ça doit être en avril. C'était un petit bébé tout mignon de deux mois. Elle y a... OUI ! Elle avait très peur de nous. On l'a prise de chez mes grands-parents qui ont eu des bébés chats. Qui ne les gardent pas, évidemment, puisqu'ils ont déjà des chats. C'est très dur de parler avec un chat derrière qui fait que du bruit et qui bouge dans tous les sens. Là, ça va, elle est calme. Au début, c'était vraiment trop mignon. Parce que, vraiment, elle est arrivée, là, c'était adorable. Elle était toute petite et de cette taille-là. Sur le canapé, elle ne prenait vraiment pas de place. Dans le lit, elle ne prenait pas de place. Elle avait très peur de nous, en général. Salut, ça va ? On avait un peu peur qu'elle ne s'habitue pas à nous. Et en fait, je suis totalement... Même un peu trop, d'ailleurs, je trouve. Un peu trop, d'ailleurs, je trouve. Disons qu'elle s'est très bien habituée. C'est un vrai petit chat qui joue, qui n'a pas peur de nous, qui a peur de personne, d'ailleurs. Et ce qu'on fait, vu que c'est un chat d'appartement, vu qu'on habite dans un appartement, on va, généralement, la promener avec une petite laisse que je vais chercher pour vous montrer. Nous avons une laisse comme ça, qui est une laisse qui s'allonge. Et ça, c'est le harnais qui va sur elle. Donc, c'est un harnais qui se met classique au cou et juste derrière les pattes. Avec ça, on a aussi une laisse qui ne s'allonge pas. Donc, une laisse basique, quoi. Un bébé chat qu'on promène dans la rue. C'est très mignon, parce que, déjà, il y a tout le monde qui nous regarde. Mais, surtout, étonnellement, elle n'a pas trop peur des voitures. Elle a très peur des motos et des tracteurs. Il y a quand même quelques tracteurs chez nous, parce qu'on n'est pas vraiment dans la ville. Donc, ouais, elle a un peu peur de ça, mais sinon, ça va. Les autres animaux, elle a beaucoup de peine. Elle a rencontré le chien des parents de ma copine. Et elle a eu beaucoup de peine au début. Et après, ça s'est plutôt bien passé. En même temps, pour un bébé chat, découvrir la vie, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Saute ! Ouais ! Mettons les choses au clair. Ce petit chat a quand même réussi à casser l'ordi de Colline et le mien. Donc, deux ordis. Le mien, c'est une des premières fois qu'on est allé chez mes parents avec elle. En fait, je venais d'aller chercher mon nouvel ordi. Je l'ai allumé. Il faisait déjà un prix très bizarre. Je l'ai posé sur un meuble à peu hauteur. Vous savez, les meubles IKEA qui sont à peu près 1m30, peut-être. Et il tenait moyennement en équilibre. Mais plus qu'elle était toute petite, elle avait peut-être 3 mois. Je disais, jamais elle va réussir à aller sur ce meuble. Oh là là, jamais. Les cinémas venaient d'ouvrir. Enfin, de ré-ouvrir en Suisse. Donc, avec Colline, on s'est dit, tiens, on va aller au cinéma. Moi, je laisse l'ordinateur sur ce meuble. On laisse Elia dans la chambre pour qu'elle dorme et qu'elle soit tranquille et que personne ne dérange. Sachant que chez mes parents, il y a déjà un chat. Un chat qui s'appelle Litchi et que vous avez déjà vu. En rentre, mon père m'a dit, on a entendu un gros bruit dans la chambre. C'est ton ordi. Il est tombé, il est par terre. Je venais d'acheter cet ordi à mille et quelques balles. Ça me faisait bien... Voilà, vous comprenez. On va voir l'ordi. On voit que dans le parquet, il y a un petit trou comme ça. L'ordi par terre, retourné. Quel plaisir. On rallume l'ordi, il fait toujours le même bruit qu'avant. Il y avait genre quelques égratignures et heureusement, il y avait encore les plastiques de protection. Donc, j'ai pu aller me le faire changer. Elle a quand même réussi à le faire tomber et à le casser. Enfin, voilà. C'est vraiment pas cool. Comme c'était un peu bancal, elle a réussi à faire tomber. Ou alors, c'est mis dans la prise puisqu'il était manché. Elle a tiré sur la prise ou je ne sais pas comment. Ensuite, l'autre ordinateur, elle a réussi à le mouiller. Ça peut être très con, un verre qui se rend vers. C'était bien plus complexe que ça. En gros, elle n'arrivait pas à monter sur la table. Donc, nous, on se dit aucun souci. On mettait la carafe à côté de l'ordinateur. Tranquillement, madame adorait jouer derrière le miroir qui était à côté de la table. Tombe sur la table, touche la carafe qui, elle, tombe sur l'ordi et enlève quelques touches de l'ordi. Donc, l'eau rentre dans l'ordinateur. Alors, on a bien galéré à le rattraper et un jour, il s'est rallumé. On ne sait pas trop pourquoi. Pour l'instant, il est rallumé, mais voilà, il faut le laisser brancher. Sinon, il meurt direct. C'est mignon, mais ça détruit les choses quand même. C'est pas cool. Là, elle me regarde avec un regard trop mignon. Mais oui, t'as fait des bêtises, t'étais jeune. Une autre bêtise. Ah, je sais pas, 21h environ. Je fais bouillir l'eau, je suis dans la chambre sur mon ordinateur, tout content. Je la vois arriver, qui se couche à côté de moi sur le bureau alors qu'elle n'avait jamais fait ça. Et qu'elle avait l'œil, mais totalement rouge et refermé. Elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Alors là, je panique. J'ai attendu quelques heures, je pensais que ça allait mieux. Quand Colline est rentrée, donc environ à minuit, minuit du matin, elle a dit non, non, on va aller chez le vétérinaire. Donc, on est allé chez le vétérinaire en pleine nuit. Alors qu'en plus, il y avait le couvre-feu à cette époque. On a été très bien recueillis. Elle a eu juste un petit truc à l'œil et du coup, elle avait... Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qui est autour du cou. Ah, j'ai mal au... Ah, ouais. Je me suis fait vacciner avant-hier pour le fameux virus qu'on connaît tous. Moi, je le connais en tout cas. J'ai un peu mal au bras, je vous avoue. Je souffre un petit peu intérieurement du bras. Mais sinon, aucun autre symptôme à part que j'ai très chaud. Mais je pense que ça, ça n'a pas trop le rapport. Le fait que j'ai très chaud, qu'il fasse chaud dehors. Je pense qu'il y a un rapport plutôt là que le fait que je me suis fait vacciner. En dehors de toute cette histoire de chat, quand je me suis fait vacciner, j'ai fait un malaise. Le malaise n'a aucun rapport avec le vaccin. C'est que je n'ai rien mangé juste avant d'y aller. Alors, si vous vous faites vacciner bientôt ou aujourd'hui ou demain ou je ne sais pas quand, mangez bien et buvez bien juste avant. Genre, vraiment, régalez-vous. L'important, c'est vraiment de bien manger parce que je l'ai vraiment senti avec mon corps. Il n'avait pas d'énergie du tout. J'ai senti. Mon corps, il partait gentiment et je me suis dit, c'est pas normal. En plus, j'ai envie de vomir. Oh là là, c'est pas normal. Du coup, je suis allé dire à la dame qui était tout près de moi, j'ai dit, je ne me sens pas bien, j'ai envie de vomir. J'étais très bien pris, ils m'ont pris derrière, des infirmières, des médecins. Je suis resté une heure de plus là-bas, mais après, ça s'est juste pas bien passé. Rien à dire. Juste, mangez bien si vous vous faites vacciner. C'est mieux, c'est mieux pour vous. Je ne sais plus de quoi je parlais avec Elia. C'est bête. Tu ne veux pas venir ici ? Voilà. Bien sûr, quand vous avez un bébé chat, vous achetez plein de jouets pour votre chat. C'est normal, c'est normal. Il faudrait écouter tous les gens qui disent, Non, mais les chats n'ont pas besoin de leur acheter un jouet. Ils préfèrent jouer avec d'autres choses, genre ça, qui est un chouchou de colline. Là, je vais le lancer par terre, elle est à front. Ça, par contre, elle y joue beaucoup. Tu dis bonjour quand même. C'est quand même une vidéo pour toi, là. On a du coup un arbre à chat, on a des trucs comme ça. On a plein de jouets pour elle qu'on a achetés pour rien. Après, comme ça, un bébé, elle joue un peu avec tout ce qu'elle trouve. Quand vous faites vos lacets pour partir, je ne sais pas, vous êtes pressés. Vous devez aller prendre votre train pour aller vous faire vacciner. Par hasard, comme ça, je dis ça comme ça. Et qu'il y a ce truc-là, ce truc-là, qui vous chope tous vos lacets et qui vous les défait. C'est sûr que ça n'aide pas beaucoup. Au bout de la 5-6ème fois, ça saoule un petit peu. Mais ça va, elle est trop trop mignonne. Et bien sûr qu'on l'aime, évidemment. Petit couac, évidemment, comme c'est un bébé, les pipis et les cacas, au début, un peu complexes. Ne vous attendez pas qu'elle fasse pipi et caca tout le temps dans sa litière. Ça arrive que c'est un peu à d'autres endroits. Donc voilà, aussi c'est à cause de nous, on doit bien nettoyer sa litière. On doit faire attention à tout ça. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, vu qu'on n'avait pas de chat avant. Mais sinon, ça va. Là, elle est mignonne. On a changé de litière il n'y a pas longtemps. Ouais, là, vous la voyez peut-être. Avant, on avait une litière Katsan, qui avait déjà une odeur bien là, qui faisait beaucoup de poussière. C'était pas terrible. Et même pour elle, on dirait qu'elle n'aimait pas trop. Donc, on a acheté celle-là. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Bon, là, on a un peu peur pour elle, parce qu'il commence à faire chaud. Donc, on ne sait pas trop comment la rafraîchir. On fait quelques glaçons pour elle. Donc, ouais, on fait vraiment des glaçons dans le congélateur. Et après, on lui donne et elle joue avec. Et des fois, on la pchite avec de l'eau, comme ça. Ah, ça fait du bien ! Bon, on va se promener avec elle. Au bout d'un moment, elle commence à faire comme un chien. Elle fait genre... Et du coup, ce qu'on fait, c'est que déjà, on prend une bouteille d'eau. Donc, comme ça, on peut mouiller la nuque, le visage ou les pattes qui sont peut-être chaudes. Après, on prend un petit pchite et on met au boire de sa bouche, comme ça. Après, quand elle se lèche les babines, elle boit indirectement et ça lui fait du bien. Évidemment, on la promène pas pour la faire souffrir. On la promène pour tout simplement lui faire du bien et qu'elle sorte un peu de sa vartement, qu'elle prenne un peu l'air. Les fenêtres ! Les fenêtres qu'il y a là, par exemple, impossible de les ouvrir. Avec un chat comme ça, actuellement, elle a 6 mois, elle saute et elle y va directement sur le toit. Chez les parents de Colline, c'est arrivé une fois où elle a réussi à aller sur le toit et on a mis un bon temps avant de la retrouver. Ça a failli la perdre à ce moment-là et elle m'a jamais autant paniqué. Faire très gaffe aux fenêtres avec un petit chat comme ça. J'ai encore mal à l'épaule. Hier, c'était horrible. Hier, j'étais comme ça tout le long. Ça me fait très mal. Maintenant, j'entends la deuxième dose et on verra. Elle aussi, elle, se vacciner. Colline s'est fait vacciner hier. Moi, je me suis fait vacciner avant-hier et elle, elle se fait vacciner ce week-end. Bon, c'est pas le même vaccin que nous, mais... T'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. Madame la princesse Elia s'écrit E-L-Y-A. C'est un petit chat de type corail. Il me semble que c'est ça le nom. Et Isabelle, évidemment, pour son pelage, qui est de trois couleurs différentes. Nous avons donc un petit endroit pour elle où on met tous ses jouets dedans, où elle peut dormir, etc., etc. Elle n'y va jamais, à part pour chercher ses jouets. On a un magnifique arbre à chat. Lui sert seulement pour aller ici et regarder la fenêtre qu'elle joue tout-dessus et à jouer à cette corde. J'arrive pas trop à lever mon bras à cause du vaccin et surtout à jouer avec ça. On pensait pas du tout que ce serait utile et en fait, bien sûr que oui. À la base, c'était mis dans les trous ici, mais madame a réussi à le casser tellement qu'elle y joue avec. En fait, c'est un peu de la même matière que les brosses pour les toilettes. Et madame adore ça. Vous voyez là derrière qu'il y a un papier de chocobon blanc, donc des chocoblants, parce que madame adore jouer avec les emballages. On en retrouve par-ci, par-là, même des bouchons de stylo ou des trucs du genre. Elle en pique et c'est un peu chiant parce qu'on fait que d'en perdre du coup. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Je vous ai montré juste avant sa litière. Alors, elle a un petit truc au-dessus là, un petit capot. Sauf qu'elle ne l'aime pas trop et nous, on le met quasiment jamais parce que ça garde beaucoup les odeurs. Et pour elle, c'est pas du tout agréable de faire caca et pipi dans un endroit où ça pue beaucoup. Ça, c'est la nouvelle litière qu'on a achetée. C'est des petits cailloux avec des petits cailloux bleus. C'est plus agréable pour elle à voir. Ça fait quelques jours qu'on l'a et elle préfère. Les trucs jaunes, c'est ceux qui ont déjà été usagés par le pipi ou des trucs du genre. Salut ! Moi, ce que je vous conseille pour les bébés chats, c'est les friskies. Donc, c'est vraiment des croquettes faites pour les bébés chats. C'est vraiment des croquettes qui sont toutes petites comme ça. Ouais, elle est un peu folle alors que je lui ai envie de donner à manger. Comme vous voyez, c'est le bordel. Donc, ne vous inquiétez pas, elle ne meurt pas de faim. C'est juste que je ne sais pas pourquoi... Pour ce qui est des boîtes comme ça, les whiskies, ça lui va très bien. Elle aime bien. Ça, c'est des petits bonbons pour elle. La fameuse litière que je vous ai parlé, c'est une litière Cora. Il existe plein de marques différentes qui sont dans le même principe. Avec ses petits cailloux comme ça. À part ça, je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle n'a pas peur des ventilateurs. Elle n'a pas peur de la clim. Elle adore ça. Elle est en train de faire des bêtises, j'imagine. Ah oui, je voulais vous dire un truc encore. Un truc très rigolo. On a un endroit dans notre appartement qui est genre comme ça au-dessus, qu'on ne peut pas accéder. Bah maintenant, elle a réussi à y aller. Elle aime bien aller là-bas. Lopotisha. Lopotisha. Lopotisha qui court dans la maison. Lopotisha qui fait que des bêtises. Lopotisha. Voilà, quand je vous avais dit, elle adore jouer avec ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est totalement la même matière que pour des brosses. Pour les toilettes. Vous avez vu mes chaussettes Patrick ? Elles sont géniales. J'en ai des bobes de plonge aussi. Et ça ne veut pas faire le focus, mais ce n'est pas grave. Encore juste une dernière chose. Et après, je vous laisse. Elia est devenue une star de TikTok. Donc voilà, je vous mets le TikTok d'Elia juste ici. Si vous voulez aller voir. Elle a fait des vidéos à plus de 300 000 vues. Plusieurs. Parce qu'elle donnait les pronostics pendant la Coupe du Monde. Et c'est devenue une star en Italie. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est la magie de TikTok. Moi, je ne suis personnellement pas très fan de TikTok. Mais bon, on se met à la page. Lopotisha. Lopotisha. Voilà, si vous voulez aller voir mon Instagram, il est juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important avec un petit pouce bleu. Tu fais le pouce bleu ? Hop là. Et nous, on vous dit juste à plus tard. On dirait qu'elle ne m'aime vraiment pas. On dirait ? On dirait ? On dirait une quá grande.